N'est-ce pas un spectacle étrange De voir deux pauvres aumeurs qui, Lorsque pour eux, tout s'arrange, Et dès qu'ils devraient être heureux, Se vont justement mettre en tête Qu'ils sont séparés par la mort. Ils se bornent, sans plus d'enquête, A maudire leur triste sort. La chose paraît incroyable, Pourtant, vous l'avez deviné, C'est là l'histoire lamentable De notre couple infortuné. À dire la vérité pure, Le héros de cette aventure N'était pas mort dans les flous bleus, Ainsi que l'on se le figure, Mais il n'en valait guère mieux. Tandis que l'on est au cloître, Où sa douleur ne fait que croître, Et embellir, en quelques mots, Je veux vous dire tous les mots, Que Dieu endurait le jeune homme En trois mois d'un supplice affreux, Et par ainsi vous verrez comme Les voyages sont dangereux. Sur la nuit de ce naufrage, Presque tous avaient péri, Comme Léon et son ami, Tâchaient de gagner leur rivage, Et se diriger à la nage, Par un chemin fort encombré, Et surtout fort mal éclairé. On se souvient, sans aucun doute, Que Patrice fit fausse route. Il s'était bientôt égaré, Si bien qu'on levait de l'aurore, Le malheureux n'en pouvant plus, Moitié mourant, moitié perclus, À peine respirant encore, Et sur le point de se noyer, Fût recueilli, sans connaissance, Par un pauvre petit voilier, Qui longeait les côtes de France. Ô de l'heureux rapprochement ! Cela se passait justement, À l'heure où, loin de son amant, la belle, Ignorant son tourment, Déjeunait si mignonnement. Le jeune homme, en cette détresse, N'en fut point, comme sa maîtresse, Quitte par la peur, Car il fit une terrible maladie, Qui pense à lui goûter la vie, Et le ratin trois mois au lit. Sur ce brave petit navire, Il fut soigné, tant bien que mal, Du mieux qu'on put. Le principal, c'est qu'il en revint. Mais la pire, Ce fut le changement moral, Qui s'opéra dans sa nature. On ne le vit, dans ces trois mois, Pas sourire Une seule fois. Et cette funeste aventure, Après même qu'il fut guéri, Paraissait, à ce qu'on est sûr, L'avoir pour toujours assombré. Il revenait, mais ses idées étaient visiblement changées, Et, de plus, le pauvre garçon, Crut si bien sa maîtresse morte, Qu'il n'atteint en aucune sorte A s'en faire apprendre plus long. Bref, Patrice, un bout d'espérance, Le corps vaincu par la souffrance, Pleurant son rêve inachevé, Aussitôt de retour en France, S'en fut tout droit à se faire aimer. Vous me direz, C'est mal tombé, Mais que voulez-vous qu'on y fasse ? Les faits sont là que rien n'efface, C'est tantôt pile et tantôt face. Ce qui m'afflige, c'est de voir, Comme ce roman tourne au noir, Le malheur est de la partie. On se demande, en vérité, Quelle fâcheuse sympathie, Puis donner à chaque partie, D'une union bien assortie, Se penchant pour la sacristie, C'est comme une fatalité. Mais souffrez que je continue, Et bientôt la vérité nue, Jusqu'au bout vous sera connue. Jusqu'au bout vous sera,